Le podcast d'aujourd'hui est présenté, comme tous nos podcasts, c'est par Eros et compagnie. Baby! Eros. Là, je ne sais pas on va être où exactement là-dedans, mais je ne suis pas mal sûre en fait qu'on va avoir reçu nos jouets. Si on ne les a pas reçus, on les reçoit dans Bientôt parce que... Dans Bientôt. Dans Bientôt. C'est cute, hein? Dans Bientôt. Dans Bientôt. Dans Bientôt, on a créé notre merch sexoral et Eros et compagnie, donc c'est les jouets qu'on a choisis. Vous pouvez aller voir dès maintenant, voir s'ils sont là, parce que c'est une question de semaine. Alors, dans la section sur le site Eros et compagnie, allez voir la section sexoral. On va avoir une belle petite section avec nous, avec nos jouets qu'on a approuvés, qu'on a décidés. Elle est toute, 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 toute. Voilà, on espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir et vous allez pouvoir les acheter avec un code promo qui est sexoral pour 15% de rabais. Donc, bonne découverte, vous nous donnerez des nouvelles. Une production du Studio SF Aujourd'hui, nous recevons Alex, qui vient nous parler de hentai. C'est une fanatique, oserais-je dire? Une pratiquante. Praticante. Une consommatrice. Consommatrice. De manga, tout cet univers qui maintenant aussi consomme du hentai et qui nous en parle plus longuement. Et puis, ça m'a ramenée en enfance d'une drôle de manière. Ça m'a donné le goût de me mettre à écouter des mangas à nouveau et à dessiner des mangas. De me mettre. De m'acheter des tentacules en plastique. Comment ça? Sûrement. Juste le fait de savoir que je suis seule chez nous à me rentrer des tentacules et que personne ne le sait. C'est un peu excitant. Tu pourrais le dire dans ton podcast, des pires secrets. Je me suis rentrée des tentacules ce matin. C'est pas vrai? Ben non, c'est vrai. Mais on parle aussi, on parle un petit peu d'où ça provient et tout. Mais aussi de, tu sais c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre et des gens qui sont pour. Fait qu'on a quand même aussi une belle discussion là-dessus sur les pour et les contre. Puis son opinion face à ça qui est vraiment intéressante. Parce que je n'étais pas au courant de tout ce monde-là. Fait qu'on vous partage ça à l'instant avec... Elle était fine. Elle était bonne. Elle était bonne. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Ouais. Elle était vraiment bonne. Ah, j'ai perdu une pellicule. J'aurais le goût, Kevin, parlé d'autres affaires. Ben oui. Naturelle. Mon podcast. Mon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par, je ne vais pas dire le nom, je vais juste partir le produit. Monské. Yeah, bébé. Ouh. Aujourd'hui, on vous présente leur nouveau kit, le Beard Header Pro Kit. C'est une machine à sculpter la barbe et le poil. Donc, tu peux avoir... Tu as plusieurs volets, dans le fond, des mollets, des zooms qui permettent de concevoir la barbe à partir de... Des zooms. Je ne sais pas ce que j'ai dit. On dirait que j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est 20 longueurs différentes. Ça, c'est en français. Fait que tu peux choisir la longueur exactement. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les anciens rasoirs qu'on achète, je dirais pas où. Mais il y a un, deux ou trois. Fait que... Ah, ça, c'est un petit peu trop court. Mais ça, c'est un petit peu trop long. Il n'y a jamais un entre deux. Là, il y a un entre 20. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, madame. Dans le reste du kit, si tu veux, il y a un shampoing, un conditionnaire, une huile, un baume, une brosse, un peigne, un ciseau. Ça ne finit plus. Tu vas avoir tout ce qu'il te faut. Puis c'est ça. Ça sent bon. Moi, j'aime plus mon chum depuis qu'il utilise le medscape. Je l'aime plus. Fait qu'on pourrait dire que ça l'aide les couples à rester en vie. Oui. Si ce n'était pas le medscape, bas de l'aile, achète le medscape. Wow. Il sent bon de la barre. Ben non, c'est vrai. Il sent bon. Puis du pinino aussi. Ah, tout le kit. Oui, oui. Moi, je n'ai pas mon activité préférée, vous le savez, mais quand ils mettent du medscape, oh, plaît. Elle aime le pinino. Ben oui, ben oui. Si tu veux te produire le kit, ainsi qu'avoir un shipping gratuit, ben tu peux avoir un code pour ça, avec 20% de rabais. C'est le code sexoral. Voilà. Merci, Mensky. C'est nous. C'est nous, ça. Voilà. Merci, Mensky. Merci, Mensky. J'ai reçu. Allô, Alex. Allô. Je suis contente que tu sois là. C'est moi qui ai poussé le plus. Dans le fond, c'est juste parce que Jo, toi, tu ne connais ça pas tant? Ben, moi, mettons, je sais que ça existe, mais encore là, est-ce que c'est ça que je pense qu'il se sait? On va voir tantôt, mais je pense que je sais c'est quoi du entai. Mais en fait, je ne savais pas c'est quoi le nom. Je savais qu'il y avait des petits bonhommes. Quand j'allais sur YouPorn, il y avait des petits bonhommes qui faisaient des cochonneries et c'était tout le temps bien intense, mettons. OK. Mais je ne sais pas si c'est ça. Je pense que oui. OK, OK. Fait que ça, mettons, ça se limiterait juste à ce que tu vois sur Pornhub. Oui. Tu n'étais jamais, mettons, été plus dans les catégories ou genre type entai. Non. Moi non plus, dans le fond, je suis là. Oui, est-ce que j'ai vu ça? OK. Non, je pense qu'on connaît. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'on t'a été. Dans le fond, toi, tu es une adepte. Oui. Consommatrice. Consommatrice de entai. Oui. Cool. Puis, bien oui, c'est quoi du entai, dans le fond? OK. Bien, est-ce que tu connais les animés en général? Mettons, des animés… Sous de cul. Sous de cul. Non, non. Sous de cul, comment ça s'appelle? Sous de cul. Voyons, le petit, là, avec une queue, là, de… Pikachu. Non! Son Goku. Son Goku. Ah! Fait que tu connais Dragon Ball. Oui! OK. Oui. Parfait. OK. Tu connais Dragon Ball. OK. Je sais, j'avais lu ça. OK. Puis, c'était, même dans la bande dessinée, il y avait de l'érotisme, là, tu sais, de… Bien, oui, mais ça, c'est quelque chose juste en général dans les mangas, dans l'animé. Tu sais, ils vont avoir de la petite perversion. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Souvent, ils vont comme, bien, tu sais, c'est pas de la sexualité, là. C'est vraiment juste que, vu que c'est du lifestyle, tu sais, c'est de la vie en général. Tu sais, eux, ils vont montrer un petit peu des côtés pervers des gens, là. OK. Fait que, tu sais, l'entai, ça a découlé de, tu sais, un peu de ce behavior-là, de l'intrigue qu'il y a déjà dans les animés et les mangas, là. OK. Fait que c'est quand même large. C'est pas juste du sexe, l'entai? Non, c'est super large. C'est vraiment une catégorie de pornographie. Vraiment, c'est comme, tu sais, tu vas sur Pornhub, tu vois toutes tes catégories, tu peux choisir ce que tu veux. Bien, l'entai, c'est la même chose. Mais c'est des animés. Donc, des personnages en animé. Veux-tu nous parler de ton introduction à ce monde-là, mettons? Genre du départ dans ma vie, là? Oui, de toi, puis comment, puis pourquoi? Bien, mettons, moi, mettons que j'en consomme vraiment, puis que, tu sais, c'est vraiment mon type de pornographie que je consomme. Ça fait quelques années, mais c'est pas, tu sais, là, je me rends compte en en consommant, puis en étant plus affirmée là-dedans, que j'ai toujours eu des tendances à ce que ce soit plus ça, mettons. OK. Quand j'étais jeune, tu sais, moi, ma soeur est plus vieille que moi, puis elle, mettons, tu sais, je la voyais tripper sur les petits gars, genre, ou comme les Backstreet Boys, puis ces choses-là, tu sais, je la voyais vraiment, comme, simpé, là, tu sais, vraiment être comme, wow! Puis moi, tu sais, pas que j'étais genre, ah, je dois être plus jeune, puis c'est pour ça, tu sais, que j'ai pas un attrait autant vers les petits gars, genre, puis tout ça. Puis, tu sais, elle, elle trippait sur des acteurs, elle trippait sur Vin Diesel. C'est ça, moi, mon dieu! Oh, mon dieu! Moi aussi, j'ai juste parlé, ça va pas avoir. Ah, oui, 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 je copiais une autre fille qui trippait sur Vin Diesel, puis je me disais, ah, OK, moi aussi, d'abord, je vais tripper, tu sais. Ah, mon dieu, OK, c'était pas, c'était pas ça. C'est ça, on dirait que tu te dis, ah, ben, faut que ce soit ça, tu sais, mais dans le fond, tu sais, l'espèce de petit papillon turn-on-ish, là, ben, il était pas là, là. Moi, il était plus quand je jouais à des jeux ou quand j'écoutais des films, genre animés, ou, tu sais, t'as fait une story, ben, pas une série, mais un tic-tac par rapport à ça, ben, tu sais, mettons, qu'à vous, dans Le Roi Lion 2? Oui! Bon! Ah! Ah! Moi aussi! À vous! Non, mais tu sais. Mais tu sais, tu comprends. You can get it, là. C'est ça. Oui. C'est-tu une... Est-ce que t'as déjà posé la question de savoir si c'est-tu une déviance ou c'est comme, t'as-tu déjà... Ben, je le sais pas. Parce que, tu sais, c'est ça, moi, je suis en couple depuis qu'on a 15 ans, qu'on est ensemble. OK, fait que t'es pas... T'es avec un humain, là. Ben, oui. Oui. Non, mais ça aurait pu... Ben, tu le vois, là. Oui, je sais, mais ça aurait pu que tu puisses pas... Que ça t'attire vraiment pas, les êtres humains, puis que c'est vraiment juste... Non, 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 c'est ça, mais genre, nous, ça va bien, là. OK. Tu sais, fait que j'ai jamais... Tu sais, vu que j'avais 15 ans, puis qu'on est ensemble depuis ce temps-là, moi, je me suis jamais posé de questions, ça va bien, tu sais. Est-ce que je peux te demander ton âge? Oui, j'ai 27 ans. 27. Ah oui! Chris, ça fait un bail, là. Ça fait 13 ans. Oh! Fait que... Bravo! Tu sais, on dirait que j'ai jamais eu à me poser tant que ça sur ma sexualité, parce que dans ma vie, moi, j'avais... Tu étais capable. Oui, c'est ça. Tu sais, j'étais comblée de ce côté-là, fait que... OK. Mais, mettons, moi, dans ma masturbation toute seule ou des choses comme ça, la porn, c'était pas ça, là. Tu sais, j'étais comme... On dirait que j'essayais de trouver c'était quoi le hype par rapport à ça, tu sais, ou même à l'école, quand les filles en parlaient, dans les... tu sais, dans les groupes d'amis, puis tout, « Ah oui, ça, puis... » Moi, j'étais comme... « Hum, ouais! » « Ouais, tellement! » Mais ça, c'était avant... Avant que t'aies un chum, mettons, là. Oui. OK. Mais... Fait que, tu sais, on dirait que... Je réalisais pas, mettons, que les personnages, les bonhommes, si tu veux, c'était quelque chose que moi, j'avais une attirance de ce côté-là, tu sais. Tu dis qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Bien, j'avais vu une affaire comme quoi qu'il avait fait une étude, mettons, psychologique de des gens qui écoutent l'entai et des gens qui écoutent pas l'entai. Puis apparemment, il y a plus de gens qui écoutent l'entai qui auraient des... pas d'anxiété sociale, là, mais, tu sais, nécessairement, juste l'attachement par rapport à quelqu'un. Tu sais, moi, il faut vraiment que, mettons, je vais tomber avec une personne... Je vais tomber en amour avec une personne, avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle pense, avec vraiment sa personnalité. Puis c'est là où on dirait que je suis comme... OK, je suis confiante de pouvoir me laisser aller ou pouvoir, comme, décrocher un peu de genre, est-ce que cette personne-là pourrait me blesser ou que... Fait qu'on dirait que quand c'est totalement fictif, c'est plus facile de, comme, se dire, ah, je pourrais... Tu sais, là, je suis plus capable de trouver des turn-on, mettons. Quand c'est un animé, on va dire aussi... T'écoutes l'anime, là, puis les personnages sont tellement introspectifs. Ils parlent dans leur tête, ils parlent à voix haute, ils pensent, ils t'expliquent leur développement psychologique par rapport à des situations. On dirait que tu connais la personne, mais, tu sais, c'est pas une personne. Fait qu'on dirait que c'est plus facile de, comme, te dire, hey, je pourrais, comme, avoir des feelings pour cette personne-là, ou je... Ben, pas une personne, mais, tu sais, ce genre de personne-là, mettons, ça me sécurise, puis là, je pourrais, comme, plus sentir une envie sexuelle. Te souviens-tu du premier feeling comme ça que t'as eu par rapport à un anime ou quelque chose? Genre, ça a été quoi ton éveil? Ben, est-tu comme vous, c'est-tu ça? Ben, tu sais, ben, dans les dîners, mettons, c'est sûr qu'il y avait des personnages là-dedans, que, tu sais, j'étais comme, hmm, tu sais, il y a quelque chose, là, tu sais, les petits genoux mous, puis genre, j'ai des petits papillons dans le ventre, là, quand ce personnage-là, il était à l'écran, puis, mais, tu sais, ça, je l'avais pas dans la vraie vie, mettons, tu sais, avec les gens, tu sais, je sais pas, tu sais, j'imagine que vous, vous deviez avoir des attirances envers des gars à l'école, ou des choses comme ça, puis sentir ce feeling-là, ben, moi, c'était comme, quand je jouais à des jeux, puis que, genre, j'aimais le personnage, ou, dans des films. Ben, là, je suis comme curieuse de savoir, tu sais, quel jeu, quel film que j'allais écouter, puis que je te réponds, si les dons de trippés sur Kobo, je suis là, qui... Ben, pour vrai, c'est con, mais genre, plus des personnages animaux, on dirait que c'était plus facile que, comme, parce que les princes sont un peu machos, sont un peu comme, ils se la pètent trop, là, fait que ça, ça y allait pas, là. Mais, comme vous, c'est le meilleur exemple. Ah, oui. Tu sais, il est un peu bad boy, là, mais en même temps, il est l'aime. Comme vous, ben oui, il crée ma vie. Ah oui? Il est cute, hein? Tu comprends ça? Tu peux te comprendre ou tu comprends pas? C'est comme sa personnalité, vraiment, là, il est comme... Ben, je le vois pas, mettons, d'une façon, mettons, je pourrais pas voir ça d'une façon sexuelle. Le moment où Simba vieille, puis qu'il est sa bouche de voix, puis qu'il fait ça, là. Oui, oui, ça, oui, ça, oui. Il y a des bons moments, là. La promade, là, quand il se promène avec Pumba, puis Timon, là. Genre, j'ai écouté, ils font ça le même. Je sais pas combien de fois, là, parce que... Oh, il rentre avec un petit mot, hein? Il est tout petit, là, il se sent bien qu'il y a une petite affaire, puis après ça, une grosse affaire, puis là, nanana, tu sais, ouais, ouais, c'est... Ouais, c'est ça, plus que Kavu, mais donc, je suis contente de s'entendre. Mettons, moi, un moment que je me souviens très bien, mettons, avec Kavu, c'est, tu sais, quand ils s'en vont pour chasser, là, puis là, ils tombent, ils roulent avec Yara, puis là, ils sont comme face à face, l'un avec l'autre. Hé, stop. Ben oui. J'ai des émotions. Non, oui. 100%. Ben, ça, je pense que ça, tu sais, on va dire, c'est fréquent, là, j'imagine, tu sais, mais... Ouais, mais je me masturberais pas sur Kavu, tu sais, c'est plus ça. Mais penses-tu qu'il y a de la porn sur Kavu? Sûrement. Il y a de la porn sur Kavu. Ah, mon dieu, mais là, il faut que j'aille chercher pour un hub, Kavu, euh... Ben, ouais, tu sais, mais là, c'est ça, c'est comme, après ça, mettons, ça reste que c'est un animal, tu sais, fait que là, non, mais comme, c'est plus le, le, la... C'est sa personnalité, fait que, tu sais, là, après sa personnalité, tu peux aller la rechercher plus dans des animes, tu sais, il y a d'autres personnages qui ont des personnalités plus comme Kavu, là, ça va s'appeler du tsundere, là, ou je sais quoi. Ça veut dire quoi, ça? Dans le fond, c'est un terme qui veut dire que, comme, le... Tsundere, 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 t-s-u-n-d-e-r-e, OK? OK, tsundere. Ouais, ça, c'est un terme où est-ce que la personne va être froide, genre, elle va être comme, elle est pas intéressée, mais, tu sais, plus l'autre va démontrer un intérêt, plus il va y avoir un attachement émotionnel. Plus l'autre va, comme, OK, là, tu sais, puis il va, comme, flancher un petit peu, puis le, ça, moi, c'est le genre de tension que j'aime bien, là. Toi, c'est ça que tu... Moi, j'aime bien ça, oui. Comment tu cherches ça? T'écris sur Google, genre, tsundere, characters? Oui, entai, tsundere, puis tu vas trouver des... Dans le fond, c'est souvent des histoires, aussi. T'as plusieurs types d'entai, là, t'as pas juste ceux que tu vois sur Pornhub, genre, puis que c'est vraiment trop, ben, pas trop dé, là, mais, tu sais, genre, j'imagine, dans ma tête, là, mettons, Joannie, toi, t'as une perception de l'entai, comme... Tu sais, les bonhommes ont genre de semi-pôtes à modeler, genre, un peu pas tambo, là. Ben, moi, mettons, mon perception, c'est, genre, non, c'est un petit bonhomme. Moi, c'est une fille coucher sur une table, dans une genre de salle noire, qui se fait mettre par des pieuvres. OK. Par des genres de grosses tentacules. C'est ça, moi, ouais. L'entai, dans ma tête, c'est une fille coucher sur le dos. Mais moi, j'ai pas de tentacules. Mettons, mon entourage que je vois est dans la bouche. OK, OK. Ouais, moi, j'ai pas de tentacules, mais, ouais, ça... Des petits bonhommes, là, pis que c'est tout le temps... Du zigonnage, genre, comme un... Ben, c'est intense, là, c'est vraiment intense, là, pis que tu vois très explicite les affaires, mettons. C'est ça que je reçois, comme, dans mes pubs, quand je mets YouPorn, là. OK. Ben, tu sais, mettons, il doit y avoir un équipement par rapport à ça, dans la porn, là. Tu sais, j'imagine un peu, quand tu t'en vas sur Pornhub, pis t'as des annonces, genre, de brazier, un petit peu, là. Ouais. Tu sais, t'es comme, c'est pas ça que je m'en vais chercher, mais c'est là, dans ta face. Ouais. C'est un peu ça que j'ai l'impression, de la perception. Oui, c'est ça. Des gens qui cherchent pas de l'entai, voient de l'entai, tu sais. C'est comme... C'est pas nécessairement ça. T'as vraiment des histoires sur plusieurs épisodes, des fois, même, où est-ce que... Tu sais, tu vas partir du début d'une relation, pis tu vas voir vraiment deux personnes tomber en amour, pis tu peux vraiment, comme, voir les personnages dans leur vie, tu sais, il va rentrer de la maison, il va préparer son souper, pis il va repenser à l'autre personne qu'il a rencontré aujourd'hui, pis tu sais, c'est pas nécessairement juste des clips de deux minutes de gens qui se font rentrer dedans, là. Il y en a, tu sais, évidemment qu'il y en a, mais c'est vraiment... C'est pas ça qui t'attire, toi. Non, c'est ça. Pis tantôt, tu disais hors honte, que c'est quelque chose qui est mal vu. Ouais. Tu veux t'expliquer pourquoi c'est mal vu? Ouais, ben, parce que vu que c'est fictif, en fait, pis que, tu sais, ça reste que c'est de la culture aussi japonaise de base, là, pis ils ont vraiment une autre vision de la sexualité, là, mais il va y avoir des termes vraiment comme plus le rape, l'inceste, pis des choses comme ça qui vont être traitées dans l'entai, parce que c'est des personnages fictifs pis qu'il y a personne qui est blessé, là, tu sais, il y a personne tangiblement qui est pas consentant, là, tu sais, c'est vraiment des... Fait que ça, tu sais, les gens, mettons, qui en entendent parler juste de ce côté-là, ils vont souvent être fermés pis être comme, ben, c'est déviant, c'est weird. Mais c'est pas nécessairement ça, là, tu sais. Non, ben, tu sais, c'est sûr que c'est là. Mais c'est pas tout, tu sais, il y en a, mais... Ben, comme dans la porno qu'on écoute, nous, là, tu sais, c'est écrit... Step brother. ...my mom, tu sais, comme... Ouais. Il y a de l'inceste dans la porno aussi, tu sais, la fausse inceste, parce que c'est pas une vraie maman, là, c'est pas sa vraie mère, mais, tu sais... Merci très sérieux. Ben, j'ose croire, là, mais... Tu sais, tu le vois, là, il y en a plein d'inceste, là, dans... Ben, tu sais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est comme au-delà des viandres, là, dans le sens où... Je l'écoute là, là, en ce moment, pis c'est vraiment de l'inceste, là. Pis ils sont pas un bonhomme, là. Non, c'est ça, mais, tu sais, autant... Enlève ça, là, la caméra, tu sais. Non, mais tu sais, autant, c'est ça. Il y a des termes dans la vraie porno aussi, pis c'est comme un peu whack, là, tu sais. Ouais. Fait que pourquoi que ça serait plus mal vu, lui, quand... Ben, de base, mettons, tu sais, moi, c'est sûr que je vis dans... Tu sais, je suis tatoueuse d'animes, là. Je fais ça de ma vie, tatouer des animes, pis des jeux vidéo, pis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, mes clients, les gens autour de moi, mes amis, c'est tous des gens qui consomment des animés, pas nécessairement de l'entai, mais, tu sais, vraiment, comme... Qui sont ouverts à ça, mais on est... Souvent, on s'est fait écoeuré quand on était jeunes, ou, tu sais, il y a des choses où est-ce que... Ah, c'est les petits weirdos, genre, le monde qui font du cosplay, c'est bizarre, ou... Tu sais, fait qu'on dirait que l'entai, c'est comme la coche de plus. Genre, encore, vous êtes tellement weird, qu'en plus, vous vous croissez sur des bonhommes. J'adore. J'adore. Mais, tu sais, on va dire que... Je sais même pas comment me positionner là-dedans de façon... Tu sais, c'est légal quand même, là. Tu sais, c'est pas... On n'est pas, genre, illégal de parler de ça. C'est comme pas... Non, c'est pas illégal. C'est juste que, mettons, les gens qui sont pas renseignés ou qui savent pas qu'il y a plein d'autres façons... Tu sais, il y a plein d'autres genres d'entai. Comme je dis, tu sais, t'as des mangas, t'as des... Il y a maintenant des jeux, d'érotisme... Ah, ouais! Ben oui. Ah, ça, j'adorais ça quand j'étais jeune. Tu sais, même, il y en a sur mobile. Des sims, c'est ça, là. Non, non, mais c'est parce qu'il y a des sites... Tu sais, en tout cas, moi, quand je suis plus jeune, genre, ça m'excitait de pouvoir contrôler deux bonhommes, là. Ouais! Donc là, je m'en allais en cachette, pis là, c'était comme des sites de jeux pour adultes. Fait que là, tu pouvais comme toucher ses seins, pis là, elle faisait une face. Là, tu pouvais y enlever son linge. Ah! Ouais, ou tu sais, genre, des fois, ça va être des... Il y en a sur mobile, là, mettons, des comme d'histoires où est-ce que c'est des personnages animés. Pis là, ben, tu sais, si t'as-tu choisi pour elle, qu'est-ce qu'elle ferait? Ah, j'adore ça! Ouais, d'impersonner vraiment le personnage, là. Pis sinon, tu sais, ben, c'est ça. Dans les mangas, surtout, là, tu sais, ça va vraiment plus être des histoires. Moi, j'aime bien lire de ce côté-là plus. Je trouve que les dessins sont beaux aussi. C'est quelque chose que cet art-là m'attire aussi. Genre, juste artistiquement, je trouve ça plaisant à regarder. Mettons, là, t'as le goût de te toucher. Bien sûr! Est-ce que tu vas écouter cinq épisodes? Ben, de genre... Oui, non, moi, j'aime bien que ça s'appelle des shorts, là. Fait que, tu sais, ça va vraiment être comme une histoire condensée. Ah, OK. Fait que tu peux le lire en genre 20 minutes, là. Attends, tu vas te toucher sur des livres? Ben... Genre, tu vas lire... Oui, mais mettons, c'est que l'histoire, t'es turn-on, là. T'sais, mettons, ça build un... Ouais, ouais. Un turn-on, là. T'sais, comme si... Mon Dieu, c'est parce que c'est ça, l'affaire. C'est que dans la pointe, moi, j'ai toujours trouvé ça malaisant, ça. OK. Les scénarios, là, je trouve ça fucking malaisant. Absolument. Genre, la fille, elle rentre, c'est cliché, c'est comme... La pointe, j'ai toujours déconnecté de ça parce qu'on dirait que... Peu importe la vidéo, je suis comme... C'est leur job. T'sais, on dirait... Ouais, ouais. Je suis pas capable d'oublier le contexte. Que c'est des acteurs. Ce fille-là, elle doit faire ce bruit-là parce qu'elle trouve ça plus chaud, genre. Ou elle doit se placer comme ça parce qu'elle se trouve plus chaude de même. T'sais, ça, c'est quelque chose que je suis pas capable de décrocher quand je regarde les vidéos, là. Versus l'anime, ben, c'est juste ça. C'est fictif de toute façon. Y'en a pas d'humains impliqués, là. T'sais, fait que c'est vraiment juste le sentiment, ce que tu regardes, puis comme... Ce que tu peux théoriser ou vraiment comme... Dans ta créativité, t'sais, toi-même, tu peux aller chercher des idées par rapport à ça. T'sais, t'sais, tu regardes ou tu lis le truc, puis t'es comme, « Oh, ça pourrait être nice, ça, dans ma vie, à moi, si, genre, ça, ça arrivait, ou, t'sais. » Ouais. Est-ce que, est-ce que c'est tout le temps... Est-ce que, mettons, tu... C'est de la porno que, mettons, là, souvent, mettons, dans la porno qu'on voit, nous, c'est souvent la femme qui est vraiment juste l'objet, puis le gars, on le voit très peu ou pas du tout, là. Puis c'est vraiment la femme qui se fait dominer tout le temps, souvent. Est-ce que ça, c'est un peu ça ou tu vois quand même l'égalité... Non, c'est... Bien, il y a beaucoup de ça, mais t'sais, aussi, il y a beaucoup... Moi, j'aime bien aussi les Yaoi et les Yuri. Ça, ça va être... Yaoi, c'est deux gars, Yuri, c'est deux filles. Puis t'sais, c'est vraiment... Moi, j'aime ça aussi, parce qu'on va dire, quand c'est deux gars, bien, tu vois plus le sub-dum, t'sais, au lieu de, comme, vraiment juste voir... C'est quoi un sub-dum? Bien, je veux dire... Submissive... Oui. Submission, domination? Oui, c'est ça. Tu vas le voir, mettons, dans un couple homosexuel, bien, moi, je trouve ça plus égal que, comme, que ce soit portré par un homme ou une fille, puis que ce soit tout le temps la fille qui soit, comme... qui se fasse dominer, là, t'sais. On dirait que je trouve que ça va plus par rapport à des personnalités, puis par rapport à, comme, vraiment la sexualité de la personne, d'être soumise ou de dominer. Versus, t'sais, gars-fille, on dirait que, bien, c'est ça, ça va souvent être la fille qui va... Ou même si la fille est dominante, je trouve que ça va être comme un cliché de la fille dominante, là, t'sais. Fait que de ce côté-là... Sinon, bien, oui, on a des tentacules, puis il y a des affaires de vampires, puis il y a des... Quel type d'hentai, t'sais, tu parlais qu'il y avait... Oui. Que c'était tout un monde, là, genre qu'il y avait différents types d'hentai, mettons, là. Bien, moi, j'aime bien les trucs vampires, démons, genre, il y a des plus furry, qu'on appelle, là, ou des nico, fait que, mettons, des personnages avec des oreilles qui vont avoir des traits, mettons, un homme loup ou comme... Fait qu'il va vraiment juste être comme le personnage, puis il va avoir, excusez, les oreilles, puis la queue d'un loup, puis genre, les dents pointues. Puis là, t'sais, mettons, la fille, elle va être normale, là, mais comme elle va se laisser tenter par lui, là, parce que c'est une créature un peu plus spéciale. T'sais, les histoires sont tout le temps tellement différentes de l'une à l'autre, là. C'est ça qui est le fun, aussi, t'sais. En arrière de ça, il y a quelqu'un qui a pris le temps d'écrire une histoire, t'sais, c'est vraiment... Moi, dans ce que je regarde, là, c'est sûr qu'il y en a des affaires de deux minutes où est-ce que c'est Dieu pif-pouf dans le pantouf, là. T'sais où que tu trouves ça? Genre, les... Mettons, là, que moi, à ce soir, tu m'as donné le goût, là, je veux me taper une bonne série d'Hentai, là, que genre, ça commence une histoire d'amour, puis comme, à un moment donné, ça faux. Ben, est-ce que, mettons... Est-ce que je peux te dropper des noms, genre? J'te plaît. OK. Ben, mettons, t'as Hentai Heaven, que ça, ça va être un site vraiment, mettons, comme Pornhub, mais qui va être en Hentai. Sinon, ben, t'as de plus aussi, si tu veux regarder des scans, qu'on appelle, là. Fait que ça va être comme le manga, le livre, en fait, qui va être, comme, téléchargé en digital. Là, y a des trucs comme Manga Howl, ou des sites que, vraiment, c'est... Toi, tu lis, mais, mettons, sur... Ouais, tu vas scroller, dans le fond, comme un livre digital, là, si tu veux. Sinon, moi, j'achète mes mangas en physique, là. J'aime bien ça aussi. Ouais, ouais. Quand il y a une collection, là. Mais, t'achètes-tu où, ça, les mangas? Il y en a... Chains du go, il y en a... C'est vrai, oui. Renaudry, il y en a... Pau vrai. Si tu vends aussi, les mangas comme ça, dans les librairies, ils vont être scellés, pour pas, justement, que les gens puissent... Ah! Ben, c'est comme 18 ans et plus, j'imagine? Ouais. C'est la pornographie. Ouais, c'est ça. OK. Mais, il y a plein de... À Montréal, il doit y avoir plein de boutiques, genre... De mangas. De mangas. Ben, il y en a une très populaire, mais, pour vrai, qu'est-ce qui... Du bon en taille en mangas, là, c'est online. J'achète vraiment Indigo, Amazon. Je lis en anglais aussi, puis ici, c'est vraiment plus difficile de trouver des trucs de lecture en anglais. Ceux-là, quand tu dis que tu lis, c'est... Les dessins, c'est des dessins uniquement sont pas... Ils bougent pas, là. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, les dessins... C'est un livre. C'est un livre, c'est ça, exact. Puis toi, c'est ce que tu lis qui t'excite. Ouais, ben, tu sais, tu lisais... Tu disais que t'avais déjà lu des Dragon Ball, là. Ouais. Ça ressemble à ça. Ouais, mais c'est vraiment le même format, les petites touches. De gauche à... De droite à gauche. C'est ça. Ça m'avait excitée, ça, mais c'est juste... Parce que la scène... Ben, oui, là, il y a vendu les bobettes de la fille, mais, tu sais, en même temps, c'était pas, là, à y repenser... Tu sais, il a pas demandé son consentement pis tout, là, bref. Non. Genre, le petit écureuil, clairement, mais... C'est un écureuil. Il y avait une petite queue, l'écureuil. C'est un... Ouais, c'est un singe. Ah, c'est ça. OK. OK. Mais c'est juste ça, je me rappelle. Toi, t'en rappelles-tu? Oui, oui. T'en rappelles, ce livre-là? Ben, ça a marqué. Créement. C'est fou. C'est une de mes premières fois. Ah, ouais, hein? C'est comme touché, la première fois. Je me dis que c'est la première fois que tu t'es masturbée, là-dessus? OK, c'est ça. Ben, moi aussi, j'ai... Mais c'était quoi? Je peux-tu avoir un contact? Ben, c'est... Bulma, c'est une des girls que ça a marqué beaucoup de gens. Ah, ben c'est quoi? Ben, dans le fond, dans Dragon Ball, au début... T'sais, Goku, il est jeune, OK? À quelle âge, à peu près, Goku, au début? Ouais. Genre 7, 8 ans. Il découvre sa sexualité tôt. Ben, c'est pas lui. C'était pas son idéal. C'est ça. C'est son... C'est ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui l'a influencée à faire ça. À faire quoi? Ben, parce que l'autre, il disait que, tu sais, des filles, ça l'avait des bobettes, pis que comme... Comment il disait ça? Mais la scène que Joannie parle... C'est quand elle dormait, là? Non, c'est quand elle connaît sa douche. Ah! C'est une chute qui regarde par la fenêtre avec genre... OK. Mais Goku, il est pas là. Genre, il y a une autre scène plus tard où Goku, il... Ouais, mais je pense que nous... Elle est dans la même salle, là. Non, moi, je parle de la salle qui a elle, elle, dans le lit, pis... Ouais, c'est ça. Moi aussi, je parle de lui dans le lit, là. C'est la bobette de... C'est ça. Ça, c'était Master Roshi qui... Mais là, c'est pas pour enfants, c'était... Ben oui, c'était pour enfants. Ben oui, moi, mes frères, il y avait ça, pis à un moment donné, j'ai juste comme organisé, pis j'étais comme... Pis là, ça me fait genre... Ça t'intrigue, là. Ouais, pis là, je l'ai commencé à le lire, juste à regarder les pages, pis ça m'excitait, là. J'étais comme... C'était une BD pour... Ouais, pour enfants. C'est ça qui est comme... Ben, c'est ça, parce qu'à la base, les shonen, que ça s'appelle, mettons, les... C'est comme un type d'anime qui était focussé pour les jeunes garçons. Ben oui, c'est ça. Pis c'est ça, ben, c'est une culture différente d'ici, là, aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait qu'il y a souvent des petites idées perverses au travers de ça, pis là, ben, c'est ça. En fait, c'était pas Goku, l'enfant, qui voulait faire ça. C'est plus qu'il s'était fait mettre comme idée que... Pourquoi il fallait qu'il y aille chercher la bobette? Je me souviens pas. C'est super, là. Ouais. Et Goku, c'est genre... Il n'a pas grandit en ville ou avec... Non, c'est ça. Il est tout seul avec les animaux. Fait que, pour lui, il ne savait pas ce que ça... Il n'y avait jamais eu une fille. Ouais, c'est vraiment insouciant, là. Il n'y sentait d'enlever les bobettes. Non, c'est ça. Peux-tu répéter dans le micro? Ouais. On ne va pas bien entendre. La fin, ce qu'il dit, c'est que le personnage, il n'était pas... Il n'a pas été, comme... Tu sais, élevé dans un contexte social comme nous, là. Vraiment, c'était plus un enfant insouciant qui, pour lui, bien... Tu sais... La bobette, c'était pas sexuel, tu sais. Mais pour nous, qui l'est, qui est au courant de ça... Ouais, c'est... Puis tu comprends la sexualité d'avoir enlevé une bobette. Ouais. Puis lui, bien, il fallait qu'il fasse pampan, là, qu'on disait. Pampan, ça voulait dire aller taper... Ah oui, c'est vrai. ...sur le vagin à bulma. C'est vrai, OK. Mais tu sais, lui, il comprenait pas. Il s'est juste fait dire qu'il fallait qu'il fasse pampan. Fait que lui, il s'en va... C'est un gag, là. On en parle encore aujourd'hui, là, mais faire pampan, c'est un terme, là, genre... Aller taper. Bien, c'est ça. C'est ça qui est mal vu. Puis ça, c'est normal que ce soit mal vu. Tu mets des bandes de ciné à des enfants qui, quand même, je sais pas, là... Il me semble que ça ne t'a plus, là, dans ma tête, là. Ouais. Non, c'est ça. Ça fait longtemps, là. Ah! Dragon Ball a évolué. Ouais, ça, c'était juste au début, là. C'est au début, c'est ça. Ils font plus ça aujourd'hui, là. Bon. Puis, tu sais, même si on prend... Tu sais, si tu connais des animés comme Naruto ou des choses comme ça, mais tu sais, il y a plein de fandom, il y a plein de gens, là, qui voyaient des personnages, tu sais, parce que Naruto va pas parler des romances entre les personnages, mais à la fin de Naruto, il y en a qui sont mariés ensemble ou des choses comme ça, mais là, après ça, les gens, en dehors de ça, ils vont se dire, mais là, OK, fait que c'est quand qu'ils se sont embrassés puis c'est quand que c'est arrivé cet attrait-là. Fait que là, les gens vont comme, là, aller faire des fanfics, qu'on appelle, puis ils vont faire des histoires avec ça, comme si c'était des side stories, en fait, comme si c'était des histoires supplémentaires qui existaient pas, mais on est pas cave puis on se dit que ça doit avoir existé, tu sais. C'est un côté-là, ben, c'est un côté érotique, fait que c'est sûr que comme là-dedans, il y a des turn-on, tu sais. Il y a plein de vidéos qui ont été créées. Tu peux marquer n'importe quel personnage. Ouais, c'est ça. Marge Simpson, veux-tu par rapport se faire défoncer par Homer, là? Ben, absolument. Mais ça, c'est pas considéré comme si j'étais entaï, là. Non, non. Mais, tu sais... Entaï, faut que ça soit quoi, absolument, faut que ça soit entaï? Ben, c'est vraiment plus parce que la définition veut dire que c'est de l'animation japonaise. OK, faut que ça soit japonais. Ben, parce que des cartoons, c'est pas la même chose. OK. C'est ça. Puis, c'est pas dans le même contexte non plus. Puis, c'est pas dans la même attirance, là. Je veux dire, ça représente pas la même chose, nécessairement, là. Ben, non, parce que des cartoons vont avoir vraiment plus des bonhommes bizarres, enfantins, là. Tu sais, c'est vraiment deux mondes différents, là. L'animé, ça va plus représenter des gens dans leur vie, ou... La forme est plus adulte, ou genre plus... Oui. Comme nous, là. Je sais pas comment dire. C'est plus facile de t'imaginer que ça pourrait être une personne qui aurait de l'air de ça qu'un cartoon. Ouais. Tu disais que t'avais l'histoire, que tu connaissais l'histoire... Ben, je connais pas l'histoire de l'entai. Non, mais un peu, là. Tu sais, le cliché... Ouais, non, c'est bon. Mais c'est comme le cliché des tentacules, là, surtout parce que les gens vont souvent associer l'entai à la fille qui se fait défoncer par des tentacules. C'est pas faux, en fait. Je pense que c'est dans les années 1900. À Mané, au Japon, ils ont passé une loi où est-ce que tu pouvais plus voir des parties génitales ou des poils plus bien, là. Fait que, mettons, dans les animés, à la télé ou dans les livres. Fait que, tu sais, c'était vraiment rendu censuré, ce côté-là. Fait que, là, il y a quelqu'un qui s'est dit, « Ah! Bien, qu'est-ce qu'il y a de l'air d'un pénis, mais qu'il n'y en ait pas un? » Ben, des tentacules. Fait que, là, il y a un mangaka qui a fait une œuvre érotique avec des tentacules. Puis ça, ça a vraiment comme fait un buzz, là. genre, ça a explosé. Puis ça, c'est légal? Ben, c'est légal. Oui. Parce que, dans le fond, les tentacules allaient cacher les parties de la fille. Mais, tu sais, tu comprenais dans l'émotion de la fille puis dans le juice qu'il y avait autour qu'il se passait quelque chose. Fait que... Mais c'était pas explicite, entre guillemets, dans le fond? Ben, oui, c'est explicite. Mais lui, il s'est dit, « Comment je vais faire quelque chose d'explicite sans qu'on voit les parties d'un dalle, en fait? » Fait que... Puis le monde, on a genre full trippé là-dessus. Puis après ça, il y en a qui se sont... Tu sais, nous, de notre côté, Canadiens, États-Unis, peu importe, là. Le monde a commencé à se questionner, genre, c'est quoi cette affaire-là au Japon, des tentacules, genre, puis des filles, puis tout. Puis là, il y a du monde qui ont trouvé une toile il y a full longtemps où est-ce qu'il y avait un homme qui avait peint sa femme avec des tentacules. Ça a full rapport, là, à ce que je te parle du manga érotique. Mais ils ont juste fait un plus un. OK. Dans les années X, il y a eu une toile, ils ont fait ça en plus, c'est des accros aux tentacules. OK, oui, parce que c'était une peinture du japonais. Oui, c'est ça. Fait que les se sont dit, OK, bien, c'est juste ça a été dans leur culture depuis full longtemps. Ah, OK. Mais non, dans le fond. Non. C'est complètement stéréotypé, oui. Ah! Mais là, il y a des... Ça a ouvert tout un monde où ils ont créé des jouets de ça. Ils ont de la porn de ça, maintenant, des vraies filles qui font semblant de se faire mettre par des tentacules. Oui, bien, tu sais, vous avez eu d'orconics ici, là. Oui, c'est ça. Exactement, le truc des oeufs, le truc... Bien, ça, tu vois, c'est toutes des idées un peu tirées de l'entail, là. Parce que c'est fictif, fait que tu peux faire un peu ce que tu veux, là. Tu sais, il y a même de l'entail avec la nourriture, il y a de l'entail avec le sujet. Puis ils font des faces, là, quand même. Oui, le « I go face ». C'est comment ça s'appelle? « I go ». Fait que c'est « A-H-E-A-G-O ». Si, je ne sais pas. C'est quoi, les faces? Bien, les gens ne peuvent pas passer ici, mais... Ah, c'est ça, toi, tu as ça, ça foule quelque chose de... Tu sais, vu que... Ah, attends, je ne comprends pas. Ils font des faces. Bien, ça s'appelle des « come face », là. Ah! Oui. Ils vont les yeux aussi. Vas-y, fais-le. Bien, moi, je ne sais pas comment le faire, là. Il va... C'est ce qu'elle... Elle a... Il faut le faire à la sexualité, j'imagine. Bien, tu sais, c'est tout le temps dans les contextes comme ça, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu passer, mettons, « Belle Delphine ». Oui. C'était son « Trademark », là, vraiment d'être capable de faire une face comme ça, là. Ah, bien, oui, OK. « Dark comics » ici, j'ai vu un an et faire ça. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est tiré de ça aussi. Ça, ça va être la « come face ». Ça, c'est... OK, ça, c'est quand elle vient ou quand elle vient... Mais quand elle se fait venir dessus. Quand elle se fait venir dans la face. Elle, elle vient, c'est pas sa face. Bien, elle peut venir aussi, là. Fait que là, elle, quand elle se fait venir dans la face, elle fait ça. Ouais, genre... « Ark ». Bien, pas « Ark », là, si vous voulez, mais... Non, mais c'est pas ça, la face qu'elle fait, là. Non, non, je sais, mais c'est... C'est juste comme très, 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 à se voir, là, tu sais, mais donc... Mais c'est beaucoup dans le juvénile, là, avoir l'air... Bien, pas nécessairement, là. On dirait que... Moi, je l'associe pas comme ça, en tout cas, là. T'sais, cette face-là, pour moi, ça a pas rapport à l'âge, là. C'est vraiment plus comme... On dirait que, justement, c'est portrait... C'est un portrait de l'extase à son extrême, là, si on veut. Ok, c'est avoir les yeux mangas, là, genre, là. Bien, t'sais, c'est tout le temps amplifié, on va dire. T'sais, comme une caricature, là, t'sais, quelqu'un qui va te caricaturer, il va prendre souvent tes features les plus dominants puis il va les accentuer, mais t'sais, vu que c'est des dessins, c'est un peu la même chose. Comment tu peux montrer à son extrême que c'est l'apogée du moment puis qu'il va avoir l'orgasme? Bien, en fait, ça va être d'utiliser les traits faciaux à son extrême. Est-ce que, toi, tu consommes de ça ou vraiment, t'sais, je sais que t'expliquais tantôt un peu que t'avais pas d'intérêt aux vrais humains, genre? Bien, j'ai un intérêt aux vrais humains, c'est juste la pornographie. Dans la pornographie. Oui, c'est ça. Fait que, mettons, des vrais humains qui vont faire du... inspirer de... Est-ce que c'est ça que ça te met off? Non, mais t'sais, il y en a que oui et c'est pour ça que c'est beaucoup plus sur OnlyFans maintenant que c'est exploité parce que, justement, il y a des filles qui ont... Souvent, ça va être des fans d'animé qu'eux, ils voient ça aussi dans l'entai et ils se disent que je vais le faire parce que c'est souvent une passion aussi et il y a un market pour ça. Bien, clairement. C'est ça. Fait que dans le même genre qu'avec les nouveaux jouets en tentacle puis les deux et ces choses-là, ça va comme... J'imagine que c'est une façon de mettre en vrai ce que tu vois en fiction. Mais t'sais, maintenant, aussi, t'as des VTubers, bien, des VR, des personnes qui vont se faire des avatars puis qui vont faire des comptes, soit OnlyFans ou Chatterbait. Mais donc... Tu fais ça, puis là, t'arrives dans ton monde virtuel puis là, t'es un bonhomme, t'es un... Ça, oui, il y a des VR chat comme ça où est-ce que c'est sexuel. Mais il y a aussi... C'est du VR... C'est un VR, tu rentres là-dedans puis là, c'est comme t'es un bonhomme justement, du hentai. Mais en fait, c'est toi le passage de... Oui, c'est la sexualité. La sexualité virtuelle. Toi, t'aimerais ça, va? C'est... Genre... Oui. C'est ça. Toi qui décide. Oui. Mais c'est comme si... Quand j'étais plus jeune, j'étais plus facilement excitée par la fiction puis par ces choses-là puis comme en vieillissant, je perds un peu... T'sais, c'est comme... À un moment donné, j'étais arrivé à un âge où j'ai essayé de jouer avec mes barbies puis j'étais là... Ah, ça marche plus, genre, ça me fait plus le même effet que ça me faisait. Puis là, à un moment donné, ça m'a fait ça avec les Sims. J'étais là... Ah, pourquoi que genre... Ça fait juste une demi-heure que je joue puis j'étais écoeurée. T'es étonnée quand tu pouvais passer cinq heures à jouer. C'est ça. Là, ça m'a fait ça avec l'érotisme en fiction. Genre, à un moment donné, j'étais là... Oui, on s'est plus assez. J'ai besoin de plus pour avoir du fun. OK. Oui. C'est comme si je l'associais à ma jeunesse. OK. Non. Je sais pas. Oui, peut-être vu que moi, je l'ai compris plus tard, ça. Que c'était de l'érotisme pour toi? Parce que je pensais que c'était pas normal. Bien, pas que je pensais que c'était pas normal, je pensais même pas que c'était une option. Ah oui, c'est ça. T'sais, parce que moi, dans ma tête, petite fille devait triper sur petit gars puis genre... T'sais, ça, c'était ce qui était normal d'être turn on. Oui. Fait que là, après ça, t'sais, moi, je me dis, bien, je tripe juste sur les jeux, t'sais. J'aime juste vraiment ça jouer puis genre, les personnages, je les aime juste vraiment beaucoup, t'sais. Mais non, là, genre, j'avais un crush dessus, là. C'est sur mes personnages, là. Je m'ennuie d'avoir ce feeling-là. Genre, j'ai le goût de découvrir une bonne série ou un bon jeu qui va me faire comme... Bien, je t'en donnerai. Oui, j'aimerais vraiment ça. J'en avais amené un peu, genre, j'en avais amené deux, là, des mangas vraiment, bien, comme érotiques, différents, si jamais vous voulez voir un peu visuellement de quoi ça a l'air. Bien oui, vraiment. J'aimerais vraiment ça. Mais, oui. Puis est-ce que... Là, c'est ton chum qui est avec nous. Est-ce que vous êtes à l'aise de dire, est-ce que vous en consommez ensemble? Est-ce que lui aussi aime ça? Non, c'est vraiment... C'est pareil, là. C'est pareil. Oui. Lui, c'est la... Pas normal, là. C'est la porno avec des êtres humains. Oui, c'est ça. Oui. Puis toi, c'est plus... Est-ce que ça a créé un genre de... Est-ce qu'au début, il se demandait pourquoi puis est-ce qu'il se posait des questions? Tu te demandais-tu? Oui, au début. Genre, t'avais un petit peur que maintenant, je ne serais plus attirée par toi. Encore. Oui. Il y a eu des craintes au début. Puis est-ce que... C'est ça, bien là, je vois que vous n'avez pas tant parlé, dans le fond. Bien, c'est plus que comme... Moi, dans la vie, je suis plus genre... Moi, j'ai trouvé ma sexualité, fait que tant mieux pour moi. Oui. Dans un sens... Si toi, ça ne te plaît pas, malheureusement, c'est... Oui, oui. Mais en même temps, ça ne change rien à nous, notre sexualité à deux. Oui, c'est pareil. Si... Moi, c'est pareil comme la pornographie, j'imagine, dans un terme où si ça n'affecte pas ta vie sexuelle avec tes partenaires, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Tu n'as pas besoin d'écouter, mettre un petit film pour que tu sois excitée. Tu peux être excitée par lui, pareil. Bien oui. Bon, c'est ça. Parce que je le connais, parce qu'on a de l'amour, parce qu'on a une attirance envers l'autre. C'est ça, mais... C'est ça. Je suis comme l'exception. T'es mon exception. Bravo. Mettons que tu devais définir ton orientation sexuelle. C'est une question que je me pose souvent parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je n'ai pas à le savoir. OK. Oui, non, c'est ça. On dirait que ce n'est pas quelque chose que... Comme je dis, je suis bien. Je ne me questionne pas. Si je tombais célibataire demain matin, j'aurais probablement à me questionner. Je crois que je... Tu sais, l'autre jour, vous aviez eu une personne qui était asexuée. Puis elle avait parlé d'asexuée qui était attirée vers les personnages. Oui. Puis ça, je ne connaissais pas ça. Quand j'en ai entendu parler, j'ai cherché. Puis c'était quand même... Je trouvais quand même une... Tu pouvais relate un peu. Oui, je pouvais relate à ça. Sauf que, en même temps, j'ai une vraie attirance envers les gens aussi. C'est juste que, moi, pour moi, il faut que je connaisse la personne avant de m'ouvrir de ce côté-là. Tu n'aurais pas de... Tu n'as pas eu des one night, mettons. Non, c'est ça. C'est ça, ça fait longtemps que tu es en couple. On est nos premiers, en fait. Ah, OK. OK, cool. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Oui. Tu sais, André, peut-être que je pencherais plus vers quelque chose comme pansexuel, I guess, parce que... En ce moment, c'est ce qui fait plus de sens avec comment tu... Oui, avec comment je me définis. Mais tu sais, j'imagine que la sexualité, c'est quelque chose qui peut changer dans ta vie. Oui, absolument. Vraiment. Très. J'ai juste le goût d'aller écouter du hand-dye. À vous. Là, là. Là, là. Elle va nous montrer sa petite bande dessinée. On va voir. Bien oui, je vais vous montrer ça. Bien oui. J'en ai un lien avec des vampires. Puis... Ah, ça, moi, moi, hein, tu sais. Bien, tu le sais pas. Oui, c'est ça. Bien non, bien, je sais, mais on dirait que c'est juste que c'est un vampire. Bien oui, mais il boit quoi? Bien, il boit en dehors, là. Il boit en dehors de la sexualité. Il se nourrit, là. OK. Fait que c'est pas... Moi, je m'imagine que le porno de vampire, c'est... Il suce le sang en même temps par l'amour, tu sais. Bien, écoute, il y en a. Sinon, ça se coucou. C'est quoi le but d'avoir un vampire s'il n'y a pas de sang, tu sais? Non, mais il n'y a pas vraiment de... Non, mais... C'est pour les vampires. En tout cas, moi, ceux que j'ai vus, il n'y avait pas de bloodbath, là. Bloodbath. OK, tu me montres... C'était plus à propos de l'érotisme qu'à propos de ça. Parce que il y avait... J'ai eu une passe manga, vraiment. Genre que j'en dessinais quand j'étais plus jeune. Oui. Puis j'en avais écouté un peu. Mais j'aimais vraiment un type précis. OK. Puis je ne saurais pas comment le définir parce que, dans le fond, souvent, je demande aux gens... Souvent-elle. J'ai demandé deux fois. J'ai demandé deux fois dans ma vie à des gens de me conseiller sur des mangas. Excusez-moi. Bon. OK. Puis souvent, je me fais conseiller des... Hé, j'ai répété les mots souvent. Je me suis fait conseiller des genres de trucs comme des dudes full musclés qui ont des combats puis qui gueulent puis que, genre, moi, ça ne m'intéresse trop pas. Parce que ce que je veux, c'est comme... Les deux trucs que j'avais vraiment trippés, je pense que c'était Jefferson Community School. OK. C'était, genre, une petite fille qui avait l'air d'un gars OK. Puis qui se faisait inclure dans un genre de club de gars où ils devaient cruiser les filles. Puis ça, j'avais vraiment aimé ça parce que c'était centré complètement sur l'amour. Puis il y en avait un autre que c'était Peach Girl. Puis son but, c'était, genre, de coucher avec 100 gars avant que l'école finisse. Je ne sais pas quoi. Oui, je peux saisir. Tu sais, c'est quoi, ça? Comment j'appelle ça? Comment je fais mes recherches pour trouver des... Là, c'est parce que, dans le fond, ce que tu écoutais, toi, c'était plus des animes. C'est juste qu'ils traitaient comme vraiment la... Découvrir la sexualité, genre, quand ils étaient plus jeunes. Ça va être plus des Slice of Life. Mais ce n'est pas tous les animés Slice of Life qui vont traiter des termes comme, tu sais, romancés. Mais mettons, il y en a... Il y en avait des bons dernièrement dans les belles saisons d'animés qui sont sortis. Mais mettons, moi, un que j'ai bien aimé, c'était More than a married couple but not lovers. Ça, c'était un animé où... Puis tu sais, ce n'est pas de l'entail parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Mais c'est vraiment ça traite autour du teasing. C'est du « ecchi » qu'on appelle. Le « ecchi », ça va être de la sexualité mais c'est vraiment juste... Ça effleure la sexualité. C'est plus... Ça donne l'idée de, mettons, mais ce n'est pas graphique. Mais c'est ça, Peach Girl, c'est genre être tout le temps à la recherche de ton prochain enfouré mais tu ne vois jamais rien. Non, c'est ça. Mais celui que j'ai écouté dernièrement la dernière saison, mais c'était des élèves qui se faisaient évaluer à être un couple marié. Fait que, mettons, ils allaient se faire mettre en paire dans leur... Tu sais, c'est vraiment une classe puis tu te fais père avec un gars, une fille. Puis après ça, il fallait qu'ils vivent dans des dorms ensemble. Puis là, il faut qu'ils agissent comme des couples mariés. Je veux écouter ça. C'est où t'écoutes ça? Je vais peut-être t'envoyer ça. Ah! Mais ça, c'est des animés juste comme que tu peux trouver sur Crunchyroll, Funnymation, vraiment des plateformes. C'est des plateformes comme Netflix, en fait, mais qui vont... Il faut que tu le loues par moi, genre. Oui, c'est ça. Tu t'abonnes par moi puis tu peux écouter des animés. Vraiment, il y a autant de séries qui vont sortir que sur Netflix, mais c'est des animés. Puis t'as des shonen comme on parlait tantôt, comme Dragon Ball, les gars qui vont se taper dessus. Ça, c'est quoi? Des shonen? Des shonen, ça va être vraiment comme tu suis l'évolution d'un personnage. Puis souvent, ça va être autour, je vais dire, de la bataille, mais comme Dragon Ball. Tu suis Goku grandir puis tu vois tous ses combats puis tu le vois... Ben, il est plate. Mais là, ils sont grands puis ils sont habitués. Alors? Non, c'est ça. Mais t'as plusieurs types d'animés aussi. Fait que, un coup que tu trouves vraiment qu'est-ce qui est pour toi, après ça, il en existe tellement que du binge watch. Moi, c'est comme toi. Pas mal. Ah oui? Ça, c'est comme... Au début, j'étais comme, ah non, c'est tellement genre cliché fille, triper là-dessus. C'est fantastique que c'est bon, quand j'étais petite, c'était tellement... Genre, c'est con parce que c'est vraiment stéréotype, mais comme, mettons, il y avait jeux.com, puis là, t'avais la catégorie jeux de filles. Ben, c'est là qu'ils étaient mes jeux préférés. C'était les jeux de maquillage puis de coiffure puis de... Genre... Genre des jeux de flirts, puis des jeux de cruise, genre, mais comme c'est des bonhommes. Ah ben oui, mais ça, de bord, il y avait des pubs, l'autre fois, puis j'ai téléchargé un monde du jeu. Je me souhaite avoir. Moi, j'en télécharge encore. Parce que, tu sais, là, c'est rendu, il y a des jeux que, mettons, ça dit, ah, c'est une pub, puis là, il y a une histoire, justement, d'un gars qui trompe sa blonde, puis là, sa blonde, elle voit par la fenêtre, puis là, tu peux jouer à ça, je ne sais pas pourquoi, je ne suis jamais intriguée, fait que j'ai été chargée, mais là, finalement, c'est vraiment cocu, à jouer, là. J'ai oublié le nom du terme, mais c'est des gens cocus, dans le fond, fait qu'ils vont se faire tromper, puis soit, genre, il va regarder sa femme, lui se faire tromper par sa femme, ou des fois, ça va être lui qui va tromper, ou il y a des termes, il y a des catégories, comme, ça, c'est, moi, c'est pas ma vibe, mais ugly bastard, que ça s'appelle, fait que c'est des gens, des hommes vraiment laids qui vont triper sur des filles, puis comme, c'est vraiment comme la perversion d'un homme standard, laid, puis qui va comme, vraiment, avoir une attirance sexuelle envers une fille, puis que, ben là, ah, oui, puis la fille va faire l'amour avec, oui, mais c'est pas tout le temps consentuel, malheureusement, les animés, ah, ok, je comprends, non, non, vas-y, non, mais je me demande si les personnes qui ont, c'est pas ton cas, tu l'as dit tantôt, mais je me demande si les personnes, justement, qui regardent vraiment ça, de façon, justement, les affaires plus perverses comme ceux qui sont non concentrants, puis tout ça, je me demande si ces personnes-là, ben, ils ont comme, c'est eux, je sais pas, c'est si tu, ils ont tout ça. Ben, je comprends où tu veux en venir parce que c'est un gros débat. Il y a des gens qui vont vraiment être anti-entai parce que, justement, aussi, les personnages, ben, tu sais, là, je vais en parler, mais tu sais, je suis pas d'origine japonaise, fait que tu sais, je peux pas vraiment parler de la culture à ce niveau-là, mais mettons, ce qui est souvent dépeint, ça va être une fille qui est tout le temps mince, petite, ben, pas si petite, mais tu sais, qui va être assez frêle, qui a pas des si gros seins que ça, tu sais, qui est innocente. C'est beaucoup ça, le genre de, la perfection de la femme, tu sais, c'est comme, faut qu'elle soit douce, hi hi hi, tu sais, faut qu'elle soit super féminine, fait que, tu sais, il y a des gens qui aiment, ben, c'est normal, de pas vraiment aimer ce gros stéréotype-là parce que t'es comme, OK, fait que là, c'est quoi, quand t'es une femme forte, t'aimes pas ça, quand, tu sais, c'est comme si ça dépeignait la femme tellement dans un stéréotype qui est comme pas dans les valeurs où on veut aller avec le féminisme que, tu sais, il y a des gens qui sont comme, est-ce qu'on devrait juste bannir ça parce que ça va comme proliférer vers les idées déviantes ou comme... Ou l'évoluer, tu sais, il pourrait peut-être avoir des, justement, avec des femmes plus fortes puis whatever. Mais en même temps, ça reste que c'est fictif, là. Ouais. Tu sais, c'est des personnages d'animé, ça a toujours été comme ça, aussi, fait que... Mais je comprends le sujet puis c'est super touché, là. C'est vrai, c'est un sujet... Ouais. Puis tu sais, c'est pas l'âge des personnages parce que c'est pas des... Ouais, c'est pas dit. C'est pas des personnes, Fait que, tu sais, je pourrais dessiner quelque chose puis dire qu'elle a 15 ans, je pourrais dessiner quelque chose puis dire qu'elle a 47 ans puis c'est le même bonhomme, là. Ouais. J'étais allée au Japon puis il y avait des... Ouais. Ouais. Puis quand que tu... Ah! Quand ça? Yeah! Non, j'avais fait un petit tour d'Asie, là. Puis j'avais fini mon tour d'Asie j'étais un mois là-bas. Puis on était rentrés à un moment donné dans un genre de... de truc de manga. Mais genre, en rentrant, t'arrivais puis c'était comme un poster de filles en genre de petite bobette rose pas de top mais que c'était juste deux petits mamelons, genre. Oh! Puis si tu rentres, t'es là... Bon. T'sais, la culture est... Ouais. C'est différent, là. Mais si tu... OK. Ben, c'est ça. On le sait pas. On le sait pas. Mais c'était comme... OK. Mais, tu sais, tu décides, tu regardes ce que tu veux puis toi, tu regardes pas ça. Non, ben, c'est ça. T'sais, je pense qu'encore une fois, au même titre qu'il y a de la pornographie normale. Ouais. Je veux dire, ta consommation, c'est la même chose un peu, là. T'sais, je veux dire, si t'es vraiment obsédée par les affaires de stepdaughter puis tout, c'est-tu bien mieux, là. T'sais, est-ce qu'on devrait bannir toutes ces catégories-là de porn ou est-ce que c'est mieux si la personne le fait toute seule chez eux? Non, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un bon... C'est malheureusement un big... un débat à avoir quand même. Ouais, c'est un gros débat, je trouve, qu'il faudrait avoir avec des psychologues puis avec des gens qui... si c'est correct, genre, ou, justement, il écoute tellement ça qu'il devient, genre, addict à ça puis il veut avoir quelque chose comme ça, c'est plus ça. Ouais, ben... Je serais curieuse quand on a quelqu'un qui vient... Parler de ça. Ouais, d'un professionnel qui vient nous parler de la différence. On va pas t'imposer ce sujet-là aujourd'hui, t'inquiète. T'inquiète, t'es pas là pour ça. Non, c'est ça. Mais parce que je sais aussi qu'il y a des states que c'est considéré comme une preuve. Oh, ouais! Admettons que tu te ferais incriminer pour quelque chose, que t'as des comportements weird, que tu te fais flaguer, il pourrait, mettons, aller dans tes data de ce que tu consommes dans ta pornographie puis tout. Ça pourrait être... Puis il pourrait t'incriminer par rapport à ça. Oh, je sais! Même dans l'entai. OK. Ouais. Ben oui, c'est ça aussi, mettons, il prend une telle avec... Ben, des personnages underage, des choses comme ça, ben, ils vont dire, OK, fait que si t'as des tendances pédophiles, on peut t'incriminer si t'as de la pornographie pédophile. C'est logique. Même si c'est des dessins. Ah! Ouais, je comprends, là. Ouais. Je veux dire... Puis même, là, normalement, quand t'écris des mots, là, tu sais... En tout cas, l'univers de mots que tu peux pas utiliser est quand même assez large qui vont faire comme, OK, ça, ça sonne louche, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme à même titre. Dans l'entai, tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, il y a du rape, il y a de l'inceste, puis tout, mais ça reste que... C'est pas tout le monde qui consomme des catégories comme le rape, qui veulent se faire rape ou qui veulent rape et du monde, je pense, là. C'est pas l'enfer comme le... Le rape, c'est comme le numéro. Je pense que c'est dans le top... C'est le top 1 des fantasmes les plus communs chez les femmes. Rape, c'est le... Ouais, ouais, j'avais vu ça. Le viol. Oh, OK, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai, oui. Puis toi, t'as dit que c'était la catégorie numéro 2, tantôt. Non, dans le fond, c'est sûr, bien, parce qu'ils ont sorti un documentaire sur Pornhomme sur Netflix, je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas encore vu. C'était très bon. Puis il me disait, je pense, en 2021, c'était Lentai était la deuxième catégorie la plus browsée sur Pornhub. Oh, Chris, quand même. Bon, OK. Puis qu'il y a un numéro 1, c'est quoi? Step, quelque chose? Je me souviens pas c'était quoi le premier. Milf. Mon rêve. Non, je me souviens pas c'était quoi. J'ai comme, je suis ça, moi, je pense. Lesbiennes. Lesbiennes. Les femmes. Ah, probablement. Pour vrai, les gars, ça les excite. Ben, deux filles, un gars. C'est ça. Un gars, deux filles. D'après moi, ça va être ça. Pas juste deux filles. Ça se peut. En tout cas, on checkera là. Mais cool. C'est vraiment intéressant comme, je pourrais, je m'attendais pas à ce genre de... Ben, tu sais, c'est parce que c'est dur de vous l'expliquer aussi sans le montrer. Ouais, ouais. C'est ça qui est tough aussi de mon côté. Mais, tu sais, Lentai, dans le fond, c'est vraiment il y a toutes les mêmes catégories que tu peux voir dans la porn, Il y a ça dans Lentai aussi. C'est ça. C'est juste que c'est acté par des personnages animés. Ah, on dirait que t'avais fait de la petite passe. Ouais, c'est ça. C'est sérieux. T'as fait de la petite passe. Non, non, non. C'était pas ça. C'était le jeu. Disons, ça arrive pas. On l'envraie. Ben, en tout cas, j'ai trouvé ça agréable. Tu sais, ça ressemble à ça. Comment t'incorpores le monde des animes dans ta vie courante? Toi, t'es tatoueuse de ça? Ah, je savais pas. Ouais, elle l'a dit tantôt. Ouais. Fait que là, mettons, est-ce que quelqu'un vient nous voir avec un anime que t'aimes pas, tu vas être tatouée pareil? Ben oui. Ben oui, franchement. Ben oui, je vais... Ben, ben... Qu'est-ce que tu veux dire d'un anime que j'ai pas... Mettons, moi, perso, j'ai pas écouté One Piece, qui est un anime genre super populaire. parce que moi, de un, l'esthétique de l'anime m'intéresse moins, puis il y a énormément d'épisodes. OK. Fait que rendu là, comme... Celui-là, je l'ai pas écouté, mais c'est super populaire, puis je trouve que les designs quand même en tatou, ça peut super bien sortir. Fait que tu sais, je veux dire, je vais pas leur virer de bord parce que c'est pas mon anime. Bref, là... Fait que lui, il t'arrive, mettons, puis là, tu peux faire un gros crise de projet de manche, mettons, avec son... Ben, dans mon cas, c'est parce que je fais pas de manche. Fait que je fais juste du pièce par pièce. Fait que... Mais, je veux dire, si le projet est intéressant, puis si artistiquement, c'est le fun... Tu fais des petits bonhommes, dans le fond? Tu fais des petits... Ben, c'est ça, des petits bonhommes animés? C'est ça, les tatous? Des personnages animés, oui. Des petits bonhommes. Hé, on a pris le boomer, là. Non, mais tu sais... Ben, non, mais... Tu sonnes comme... Ah, t'es rire, c'est pas mal. Ah, c'est fait des petits bonhommes. Hé, t'es petits bonhommes. Fait qu'il est une influenceuse, oui. Voyons. Excuse-moi. Ben, non, c'est... Ben, non, c'est un hentai, là. Ben, non, mais non. Elle a rien compris. Ah, merci d'être pensée. Enfin, alors ça, je lui explique. Avec un diaparalement. Là, ça, c'est ça. Mais, oui, mais je comprends que pour quelqu'un qui est juste ni dans l'anime, ni... Ça, c'est sûr que ça peut être mélangeant. Tu me montreras tes tatous. Ben oui, avec plaisir. Elle allait le répéter. Non, tes tatous, je voulais dire. T'es des tatous, bonhommes. Pas tes petits bonhommes. Je voulais dire, tu te montras tes petits tatous. Moi, t'es des petits bonhommes, à elle. Puis... Ouais, ton petit film porno en livre, là. Oui. Hé, c'est con, ça. Puis là, on a des questions. Yes, absolument. On va pouvoir... Est-ce que ça peut rester avec nous? Ça peut être le temps pour un after show. OK, bon, on va répondre. Il y a des gens qui avaient des questions qu'on va pouvoir répondre. Yes, parfaitement. Fait que c'est les gens qui sont sur Patreon. Ben, vous pouvez continuer à nous écouter. Merci beaucoup. Merci tellement. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de voir tes tatous aussi. Parfait. Tu me montres ça. Oui. OK, bye. Bye. Donc, là, je veux vraiment qu'on prenne... On dit tout le temps ça, qu'on prenne un petit moment. Ben, on va prendre le moment. On prend un gros moment. Prenons-le. Oui. On veut remercier les gens les plus importants pour le podcast. Ceux qui contribuent réellement et de façon concrète au succès des sexes orales. Non, mais sincèrement, oui, c'est les membres Patreon. Mais là, en particulier, c'est ceux qui ont pris la grosse affaire. Qui payent 100$ par mois. Notre royauté de l'orgasme. Non, mais ce n'est pas juste pour le prix. Ça n'a pas rapport. C'est juste que c'est des gens qui croient en nous depuis vraiment longtemps et qu'on ne comprend pas pourquoi, mais on est remplis de gratitude pour ces personnes. Oui. Tu es un soleil. Ben là... Tu es un soleil, Joanie. Ben oui. Toi, tu es une petite clémentine aujourd'hui. Ok. Donc, nous aimerions remercier Chloé Savard, Will Schmitt, Sophie et Shannon. Ben, poigne! Shannon! Là, là, c'est assez cœurée de dire ton nom à tous les semaines. Sophie aussi! Ça remercie tellement. Sophie, ils sont là depuis... Tu sais? C'est nos girls. Nos douanières. Nos douanières. C'est les douanières de sexuel. Même Will Schmitt. Chloé Savard. Oh, mon Dieu! Ça fait quand même un beau. Oui, on vous aime. Merci énormément. Merci vraiment beaucoup. Puis la gang, les autres, si jamais vous voulez avoir ton amour, vous savez quoi faire. Merci. Non, non, c'est vrai. On aime tout le monde. On voulait juste dire aussi à tout le monde qu'on les aimait puis qu'on les remercie parce que c'est grâce à toutes vous que Sexoral est là aujourd'hui en ce moment parce que juste nous, tout seuls. Cry me a fucking river! Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi, j'ai une passe intrusée. Excuse-moi, t'as vraiment crié pendant que je disais un texte plus important aux gens. Je sais, mais je me disais à ce qu'elle exagère. Ah! OK, ça va bien. Mais là, j'ai eu une passe intrusée puis c'est sorti. Excuse-moi. Excuse-moi, Non, mais elle continue de faire du violon. Non, non, c'est correct. Vous êtes quand même cool, mais c'est bon. Vous n'êtes pas tant hot que ça. Merci, Lisanne. Bon podcast. Une production du Studio SF.